... Mesdames et Messieurs, au nom de l'Académie royale de Belgique et de son Collège Belgique, j'ai le plaisir, une fois de plus, d'inaugurer la série de conférences qui, en partenariat avec Liège Créatif, se déroule ici à Liège. Et dans cet admirable sage, d'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de nous réunir à deux ou trois reprises. Notre présence à Liège, ça veut dire, comme je l'expliquais à l'Académie, quand j'en suis devenu au secrétaire perpétuel, qu'il était temps qu'il devienne une Académie citoyenne, qu'elle sort de ses murs, de son bunker, qui est admirable et qui est très beau, n'est-ce pas, à côté du Palais-Royal et du Parc de Bruxelles, mais qu'il fallait aussi que, dans son mode de fonctionnement, elle s'adapte aux nouvelles institutions du pays, à la nouvelle structure, tout même, du pays, et qui n'était inconcevable qu'elle reste cantonnée dans ses activités à Bruxelles, et rien qu'à Bruxelles. Et donc, c'est ce qui explique notre présence ici à Liège, c'est ce qui explique notre présence dès 2009 à Namur, et nous allons inaugurer aussi un cycle de conférences à partir de la semaine prochaine des Collèges Belgiques à Charleroi. Et donc, il y a là, véritablement, une volonté d'un ancrage voile. Alors, je m'en voudrais d'être plus long, vous êtes venu pour écouter un orateur de choix, et j'ai le plaisir d'abord de céder la parole à quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un académicien très actif en notre sein, M. Luc Cheffneux, qui par ailleurs est membre de la classe Technologie et Société, l'industrie, l'international, il connaît extrêmement bien, et donc, il était tout indiqué pour présenter un ami, un compagnon de route dans les universités, parce que ça fait tout de même pas mal de temps que nous nous connaissons dans diverses institutions académiques, et donc je lui laisse le soin de présenter Bernard Rantier, qui était le maître de Seyand, ici à côté, jusqu'à très peu de moi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Présenter Bernard Rantier hier, je me suis demandé si c'était bien servi. En effet, parmi les Liégeois, je pense qu'il y en a peu qui soient aussi connus, et je suppose, particulièrement connus par les gens qui sont ici dans la salle, je dirais des connaisseurs, je dirais peut-être quand même quelques fans, ou de nombreux fans. Néanmoins, il faut respecter les usages du Collège Belgique, et je vais brièvement présenter Bernard Rantier. Alors, je pense qu'il est toujours intéressant quand même de présenter un orateur, parce qu'on le connaît sous certaines facettes, et on en ignore d'autres. Bernard Rantier est essentiellement connu pour avoir été recteur de 2005 à 2014, donc pratiquement dix ans, après huit ans, comme vice-recteur. Donc il a joué un rôle fondamental au niveau de l'Université de l'Université. Mais avant tout, c'est d'abord un scientifique de vos voix. C'est un biologiste spécialisé en virologie et en immunologie. Il a eu l'occasion, en début de carrière, de faire de la recherche à l'international, à Londres, en 1975, aux USA, de 1976 à 1981, et puis forcément à l'UEG. Ses travaux ont porté essentiellement sur le virus de la grippe, sur la rougeole, sur la varicelle, et il a été président d'une branche européenne, d'une fondation importante de lutte contre la varicelle. Au cours de sa carrière, il a effectivement rempli un certain nombre de fonctions de prestige, comme vice-président de la Fédération Européenne de Biotechnologie. Administrateur du FNRS, il en a été à deux reprises le président, et il est, depuis finalement relativement peu de temps, depuis l'année dernière, le premier vice-président du Conseil fédéral de la politique scientifique belge. Bernard Manti a une reconnaissance internationale évidente, y compris en dehors de son domaine de spécialité, puisqu'il a fait de la promotion de l'open access dans les universités, je dirais, un défi personnel, et il a réussi, non seulement, à fonder, et il préside toujours une association internationale très active dans le domaine. Ce qui lui a valu, comme reconnaissance internationale en particulier, d'obtenir un doctorat honoris causa de l'Université du Québec à Montréal. Mais, au-delà, je dirais, de sa stature internationale, Bernard Rantier est aussi un personnage important au niveau régional et au niveau liégeux. Alors, je m'en voudrais de ne pas citer d'abord et avant tout une réalisation marquante pour notre territoire régional, qui est le GIA. C'est une structure unique dans le domaine des biotechnologies, qui rassemble un centre d'excellence au niveau de la recherche, des plateformes technologiques, une interface, un incubateur, un lieu d'accueil de nouvelles entreprises et un centre de formation. Quelques 600 personnes, dont plus de 200 doctorants, et une chose assez remarquable pour l'Université de Liège, le GIA a été, je dirais, sélectionné parmi les centres les plus intéressants au monde pour réaliser un doctorat dans le domaine des biotechnologies, ce qui est assez exceptionnel. C'est sous son rectorat que l'on a vécu, au sein de l'Université de Liège, des évolutions marquantes, comme le développement du site d'Arlon, situé au centre de la grande région, où l'Université de Liège joue un rôle actif, l'intégration de Jean Blou, de sa faculté d'économie et de bio-ingénieur, l'intégration aussi des deux écoles d'architecture liégeoise pour former une faculté insérée dans l'université, et aussi un retour de l'université en ville, avec, entre autres, les auditoires, je dirais, situés en centre-ville. Et maintenant que notre ami Bernard Frontier n'est plus recteur, ne croyez pas qu'il reste inactif. Il est évidemment toujours extrêmement actif au bénéfice de sa ville et de sa région. Membre important du groupe de redéploiement économique du bassin de Liège ou de la province de Liège, il est également le promoteur du projet Verdière qu'il continue à soutenir actif. Il est aussi le président de l'association des amis de l'université de Liège. Association importante, des rôles, je dirais, importants également, dans la mesure où on connaît, je dirais, l'impact que peuvent avoir pour les universités, les anciens, les amis, ce que l'on appelle les alumnis. Et il faut reconnaître qu'à côté des universités anglo-saxonnes, en général, nos universités belges sont très en retrait à ce niveau-là, et que comparé à d'autres universités ou à l'autre, l'université de Liège doit encore relever un certain nombre de défis. Il est aussi président de la Société libre d'émulation de Liège, qui a été créée en 1779, c'est-à-dire sept ans après l'Académie royale de Belgique, créée par le prince évêque François-Charles de Velbrug, qui voulait favoriser le développement des arts, des lettres et des sciences. En fait, c'était la création d'une académie du pays de Liège. Cette académie du pays de Liège, la Société libre d'émulation est toujours active, et en particulier dans le domaine culturel. Enfin, pour meubler les quelques loisirs qui lui restent, il se préoccupe de l'organisation du bicentenaire de l'ULG, et aussi de son robin, la photographe. Maintenant, je pense que j'ai assez parlé. Place à l'orateur de ce soir. Voilà, j'ai un peu l'impression d'être mort. Mesdames, Messieurs, on vous quitte les qualités. Mon propos aujourd'hui est de vous parler de l'université et de sa place dans la région. Alors, pour parler de l'université, il faut avant tout dire de quoi il s'agit. Tout le monde a une petite idée. Dire de quoi il s'agit, dire d'où elle vient, ce qu'elle fait, où elle en est aujourd'hui, et où elle pourrait en être demain. Alors, c'est toujours amusant d'être un peu futurologue, mais il faut se méfier de la futurologie. Souvenons-nous du futurologiste qui avait prévu à la fin du XIXe qu'en 1925, les rues de Paris seraient submergées par un bon mètre vingt de crottins de cheval. Évidemment, il y avait un certain nombre d'éléments qui ont joué entre-temps et qui ont fait que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme il l'avait prévu. Et donc, il faut être prudent. Mais néanmoins, on peut dégager des pistes et je vais peut-être essayer de jouer un peu à ça à la fin de l'exposé. Alors, je vais vous parler de la multiversité puisqu'en fait, il s'agit d'une invention du premier chancelier de l'Université de Californie à Berkeley qui, dans un exposé qu'il faisait à Harvard, mais ça remonte en 1960, avait utilisé ce terme pour dire qu'aujourd'hui, l'université n'est plus unipolaire, elle est multipolaire, elle s'occupe d'énormément de choses. Il pensait évidemment à l'entrée de l'université dans son milieu environnant et des relations entre l'université et le monde qui l'entoure, entre l'université, les services publics et les services ou les organisations privées, nombreuses, qui l'entourent et avec lesquelles elle entretient des relations. Alors, en 1963, c'était évident pour les Californiens, ça a mis du temps avant d'arriver ici, mais il y a quand même une bonne vingtaine d'années qu'on s'y est fait et qu'on parle des multiples missions de l'université. Et donc, ce terme de multiversité peut être évidemment utilisé ici aussi, aujourd'hui. Alors, ce qu'on fait d'abord, semble-t-il, dans une université, c'est générer le savoir. Alors, c'est très prétentieux parce qu'on ne génère pas tout le savoir, mais on génère du savoir, c'est vrai. Et ce savoir, on le conserve d'une meilleure manière possible pour pouvoir l'utiliser, le réutiliser et on le transmet. Voilà donc les missions principales de l'université. Et si on se tient à ces missions-là, qui sont différentes de ce qu'on dit d'habitude, vous remarquez, d'habitude, on dit enseignement, recherche, service à la communauté. Mais, en fait, si on réfléchit bien, tout tourne autour du savoir et tout tourne autour de ce que on peut en faire. Et, bien entendu, arrive la valorisation, c'est-à-dire la transformation du savoir en savoir-faire. Et ça se transmet, bien entendu, dans l'université elle-même, d'abord sous la forme de l'enseignement, qui est une des missions principales. Souvent, on met l'enseignement en premier, en disant que c'est la mission essentielle des universités, et puis la recherche. En fait, je pense que c'est vraiment le contraire. La mission première, c'est la recherche. Et la recherche sert alors à beaucoup de choses. Et la première chose à laquelle elle sert, c'est à l'enseignement. Et la qualité des enseignants universitaires est notoirement, et dans le monde entier, liée à leur qualité en recherche. Je ne parlerai pas beaucoup de l'enseignement ici, puisqu'en fait, il s'agit d'une transmission du savoir, et que c'est relativement bien rodé. J'en parlerai un petit peu dans les perspectives d'avenir, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en cause la manière dont nous faisons des enseignements à l'université. Vous savez que là, l'enseignement ex cathédrale, exactement comme je suis en train de vous le faire là maintenant, est quelque chose d'un peu obsolète. Donc, avouons-le, voilà, nous voilà obsolètes pour un petit moment ensemble. Mais, normalement, aujourd'hui, l'enseignement doit être beaucoup plus interactif, et il doit aussi utiliser des technologies modernes. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans un excès, et donc, j'effleurerai cet aspect-là lorsque je ferai ma petite séquence de futurologie. Alors, la recherche, évidemment, est au centre de nos préoccupations. La recherche est généralement subdivisée en deux, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Moi, je n'aime pas trop ça, on le dit tout de suite, mais pour se faire comprendre, on utilise généralement ce vocabulaire-là. Alors, la recherche, elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qu'on cherche, ou bien on sait ce qu'on cherche, mais ça ne s'applira à rien, etc., etc. Il y a évidemment énormément de choses sur lesquelles on peut se pencher. L'important, c'est de savoir que la recherche est essayée de comprendre ce qui nous entoure, ou ce qui nous constitue. Donc, la recherche, elle est toujours, quelque part, orientée vers une compréhension. Que cette compréhension conduise à des applications, ça, c'est tout à fait un autre problème. On parle aussi de recherche non-orientée, de recherche orientée. En utilisant ce vocabulaire-là, on a cru qu'on allait résoudre le problème de l'opposition entre fondamentale et appliquée. En fait, non-orientée, orientée, c'est aussi une opposition bien entendu. Et donc, on peut gloser ad vitam aeternam sur cette double mission de la recherche. En fait, ce qui est le plus fréquent, c'est que tout ce qui est acquis dans le cadre de ce qu'on appelle le fondamental, là où on ne pense pas nécessairement à une application, tout ça finit par nourrir et alimenter la recherche qui, elle, est une recherche et un développement, comme on dit, appliquée. C'est, en fait, le flux normal d'évolution des concepts. Mais il arrive aussi que ce soit en travaillant sur de l'appliqué qu'on remonte à du fondamental. Et je vous en donnerai quelques exemples dans quelques instants. Pourquoi est-ce que je choisis Louis Pasteur ? Parce que j'aurais pu prendre Archimède ou Léonard de Vinci, des grands personnages qui ont un peu touché à tout et qui, en général, étaient préoccupés d'une part par des questions fondamentales, mais aussi par des questions très appliquées. Pasteur a fait la plupart de ces grandes découvertes parce qu'il travaillait sur commande. Donc, l'empereur ou un ministre lui demandaient de résoudre un problème. Et c'est pour ça que, dans ce qui est de l'appliqué au fondamental, est la partie la plus importante des contributions de Pasteur. La première contribution, la chiralité de l'acide tartrique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la chiralité de l'acide tartrique, ça vient de la chiralité, c'est-à-dire la main, et donc l'acide tartrique, il peut être sous deux formes. Il a exactement la même formule, le même poids, les mêmes atomes, tout est juste pareil, sauf qu'il y a une molécule qui a une forme comme ça et l'autre a une forme comme ça. Alors, vous voyez que mes deux mains sont absolument identiques, sauf qu'elles ne le sont pas du tout. Elles sont l'image miroir l'une de l'autre. Et donc l'acide tartrique, c'est la même chose, et il a découvert ça en utilisant des méthodes optiques parce que la réfraction de la lumière, ce sont des molécules d'acide tartrique qui ne sont pas les mêmes en fonction du fait qu'il est gauche ou droit, il est vogir ou d'extrogir, je veux en dire qu'il fait tourner la lumière à gauche ou avant. Bien. Donc, voilà, c'est les méthodes qu'il appliquait pour essayer de comprendre la structure d'acide tartrique. C'est fort, fort fondamental, vous en conviendrez. Ça a néanmoins ouvert la voie à quelque chose qui était totalement inconnu sur ce que l'a, et qui est ce qu'on a appelé la stéréochimie, qui est devenue une des bases très, très importantes d'alchimie au XXI siècle. Il a aussi travaillé beaucoup sur le problème de la génération spontanée, qui était un dogme à l'époque. Et donc, pour tout le monde, pour énormément de gens, les microbes n'essaient de rien. Ils apparaissaient dans l'eau, dans l'air, ou dans les vieux linges usagés que l'on laissait traîner trop longtemps dans le coin des buanderies. Donc, c'est vous dire comment on imaginait les choses. D'ailleurs, certains adeptes de la génération spontanée pensaient que dans le linge que l'on laisse moisir, pouvaient apparaître spontanément des souris, par exemple. Donc, voilà, on était quand même au XIXe siècle. Et donc, Pasteur va être extrêmement rigoureux là-dessus, et il va travailler à démontrer que la génération spontanée n'existe pas, et qu'il y a toujours quelque chose derrière. Et donc, il va devenir vraiment un adept de l'idée qu'il y a toujours du biologique derrière tout ce qui se passe et qui n'est pas bien expliqué. Et donc, c'est comme ça qu'il va faire des travaux formidables sur la fermentation, il va travailler sur la bière, il va travailler sur le vin, il va prendre des brevets, il y a plein de choses. Et ça, oui, permettra, en fait, d'élaborer des lois et règles qui sont des principes biologiques absolument généraux. à partir des fondements de ce qu'il a découvert en matière de microbiologie, parce que c'est quand même un des paires de la microbiologie, finalement, on va pouvoir faire se développer des applications tout à fait concrètes, et notamment l'antisepsie, donc l'utilisation des antiseptiques, et Esther sera un de ceux qui va reprendre les théories et les constatations de Pasteur et qui va les transformer en application. Ensuite, Pasteur va inventer l'asepsie, va réellement l'inventer, l'asepsie, c'est-à-dire comment faire pour avoir un endroit où il n'y a absolument pas de preuve, et donc, il va dépasser et de loin tout le concept de l'antisepsie qui vise à tuer les microbes qui existent. Mais l'asepsie, c'est-à-dire n'en avoir aucun, chose dont nous bénéficions tous lorsque on nous prépare un champ opératoire avant de nous découper, c'est ce qu'on appelle l'asepsie. Alors, d'autre part, beaucoup de travaux appliqués chez Pasteur. Donc, l'alvure de bière, ça, c'est quand il est à Ville, et là, on lui demande de résoudre un problème avec la fermeture. Donc, l'alvure de bière à Lille, et les aspects plus particuliers du vin, par après, lorsqu'il reviendra sur Pâle, il va faire des travaux qui sont vraiment des travaux appliqués, résoudre un problème, et de la résolution du problème, il va pouvoir reconstruire une théorie qui deviendra alors vraiment du fondamental et qui pourra être réutilisée par des fondamentalismes pour faire du fondamental et par d'autres qui feront une autre forme d'appliqué avec ce qu'il a ramené dans le fondamental. Donc, ce qui est important de comprendre et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de véritable mur entre le fondamental et l'appliqué. Il y a une espèce de continuité et non seulement il y a une continuité avec un flux qui va dans un sens, mais le flux peut aller dans l'autre sens aussi. Et certains personnages ont été capables d'aller dans les deux sens du flux. Et je vous en citerai un autre exemple dans quelques instants. Alors, il a travaillé sur la conservation du vin, il a inventé la pasteurisation au passage, il a travaillé sur une maladie du verre à soie aussi, une commande, il a travaillé sur la maladie du charbon chez les moutons et vous vous souvenez sans doute des grandes expériences historiques où il a vacciné les moutons et tous les vaccinés survivaient et tous les non-vaccinés mouraient. Maintenant, on sait qu'il a un peu triché, mais enfin, bon, c'est pas grave parce que ça marche quand même et donc ça a quand même été à la base d'une grande théorie sur les vaccinations. Il y a beaucoup de choses dans ce café pasteur qui sont parfois un petit peu discutables, mais l'essentiel est que finalement il avait raison. Donc, la faim justifie les moyens dans certains cas. Et puis alors, célébrité universelle pour le vaccin contre la rage, une des choses les plus dangereuses qu'un être humain ait jamais fait, c'est-à-dire prendre de la moelle de lapin enragé, la laisser un peu sécher et puis la concasser et en faire une espèce d'extrait qu'on inocule alors de nombreux jours de suite à un brave garçon parce qu'il était mordu par un chien. En fait, après, on a su que le chien n'était pas vraiment enragé. donc on ne sait pas si le vaccin a vraiment marché parce que le garçon n'a pas eu la rage mais le miracle pour lequel il n'a pas eu la rage c'est le fait qu'il ne l'a pas attrapé avec ce qu'on lui a jeté le tour de voisin et donc ça a été très disputé par la suite mais enfin ça a vraiment ouvert des voies de raisonnement qui ont amené au concept en général de vaccination. on s'en est contenté et grande figure le grand homme a essentiellement du positif avec. Alors, donc il invente la dyssymétrie moléculaire la chiralité de tout à l'heure la fermentation le fait qu'elle est eu à des agents vivants et qu'elle ne se produit pas toute seule ni purement chimiquement il invente les méthodes de purification des levures pour le vin et pour la bière il les améliore il prend des brevets il prend des brevets aux Etats-Unis la génération spontanée il est donc qu'elle n'existe pas il prend un brevet pour la pasteurisation ça c'est un coup fabuleux avec lequel il va pouvoir faire énormément de choses à l'institut pasteur dans tous les pays du monde etc. Donc il va vraiment avoir ça va être vraiment la fortune à ce moment là il invente la sepsie je l'ai dit il découvre le claustridium de la septicémie c'est quand même pas triste on aurait fait que ça dans sa vie il serait déjà fabuleux il découvre il découvre le staphylocope il invente une vaccination par atténuation de la virulence ça veut dire quoi ? il y avait le choléra des poules il avait c'était pas lui d'ailleurs qui a isolé le choléra des poules donc le microbe et puis ce microbe en fait il l'atténue en le laissant un peu traîner et donc plus on le laisse sur le côté lui pensait que c'était l'oxygène qui jouait mais en fait on s'est rendu compte par la suite c'était pas vraiment ça mais tout d'accord il l'est sur le côté et puis si on compare alors si Romain a des poules le vrai choléra des poules et celui qui a un peu traîné sur le côté et arrive rien avec celui qui a traîné sur le côté les poules meurent avec l'autre et si on essaye de donner le virulent le vraiment sauvage aux poules qui ont préalable été inoculées avec l'atténuée elles survivent aussi tilt vaccination et donc c'est le principe de vaccination qui a été inventé par Genère bien longtemps avant mais Genère c'était un peu différent Genère prenait des virus chez les gens qui étaient qui avaient la forme bénigne de la maladie donc la variole la variole dans des épisodes graves et des épisodes moins graves c'est à dire dans les épisodes graves il y a à peu près 80% de la population qui meurt et dans les épisodes moins graves il y a à peu 50% qui meurt et donc en prenant la variole dans les épidémies où il n'y a que 50% qui meurt on n'a que 50% de mourir de chance de mourir si on vous inocule le méchant virus mais c'est mieux 50% que le 80% et donc le système de Genère réduisait évidemment l'importance de la maladie dans les dans les phases graves mais ce n'était pas parfait donc tout ça a été perfectionné par la suite bien donc choléra des poules charbon du mouton il fallait que vous en parlez le rougier des porches parce que c'est moi non plus mais il s'est écliné il n'y en a plus merci monsieur Pasteur et le vaccin contre la rage pour lequel il a un principe extrêmement important pour à peu près tous les virus vivants tous les vaccins vivants pardon il y a des vaccins à virus vivants il y a des vaccins à virus atténués et il y a des vaccins à virus tués et donc vivants il faut qu'ils soient atténués sinon vous pourrez tout de suite et donc on donne dans certains cas des virus atténués dans certains cas des virus tués et donc cette atténuation va servir de règle pour énormément de gens par la suite et on inventera encore de nos jours des virus atténués comme vaccins c'est évidemment un peu plus dangereux que le virus tué tout le monde comprend pourquoi bien voilà donc un brevet de Louis Pasteur par exemple qu'on a retrouvé où il prend un brevet d'invention de 15 ans pour un mode nouveau de fabrication de la bière qui consiste essentiellement dans la fermentation à l'abri de tout contact avec l'air et donc il organise ça dans des cuves adéquates etc et donc j'imaginais ce bonhomme qui lui invente des choses comme ça et il ne se contente pas d'inventer il recherche toujours à comprendre pourquoi ce qui se passe et en tirer une règle générale qui peut être alors appliquée à plein d'autres domaines donc ce qu'il a fait avec la bière il peut le faire avec le vin et ça lui permet ainsi de continuer à faire des choses et de suivre une sorte de fil rouge qui sera quand même toujours le même même si il n'est à la fois l'inventeur d'un procédé pour la bière et d'un procédé pour la vaccination contre la rare il n'y a quand même pas énormément de gens au monde qui ont fait des choses de cette ampleur un très beau un très bel exemple donc de de cette mobilité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée la motivation de comprendre en amont la motivation de résoudre en avant alors la sérendipité ça c'est encore quelque chose d'amusant la sérendipité ça vient de l'anglais sérendipité et c'est une caractéristique qui est le fait de découvrir par hasard ou d'inventer par hasard et alors vous avez ici une liste de différentes choses les plus célèbres qui ont été inventées ou découvertes par hasard alors il y a des petites astéristes pour ce qui est la pseudo-sérendipité je ne vais pas rentrer dans les détails mais la pseudo-sérendipité c'est en fait Achimède il savait ce qu'il cherchait et il l'a trouvé autrement que comme il pensait qu'il allait trouver l'imprimerie c'est la même chose Gutenberg savait qu'il voulait imprimer des dessins qu'il avait gravés et il voulait les imprimer sur des tissus et c'est en regardant le fonctionnement de presse à alcool qu'il sait qu'il a eu l'idée de la machine qu'il devait mettre en oeuvre et donc il savait ce qu'il cherchait et il la trouvait par hasard la solution la vulcanisation c'est la même chose un monsieur qui a un petit nom relativement connu qui est monsieur Gaudière monsieur Gaudière essayait de transformer le caoutchouc parce que le caoutchouc est trop pâteux et trop souple et donc on peut faire certaines choses avec le caoutchouc mais on ne peut pas faire grand chose il ne sait pas faire des joints encore moins mais lui il n'en avait même pas l'idée des pneus et pourtant c'est à base de ça qu'on va faire les joints les pneus en tout cas au début par vulcanisation la vulcanisation c'est simplement ce qu'il a laissé très bien dans ce caoutchouc sur l'attaque brûlante de sa cuisinière et qu'il s'est rendu compte par la suite qu'il était tout carbonisé au lieu de le jeter il a le jeté quand même d'en tester les propriétés il s'est rendu compte qu'il avait là une substance qui était miraculeuse du point de vue de ses propriétés de résistance et de souplesse et que c'était bien mieux que le caoutchouc et qu'il suffisait de le laisser brûler dans des conditions bien particulières qu'il a alors reproduites etc. puis le brave monsieur Gaudière a donné son idée à des gens qui ont fait les usines Gaudière c'est généreux mais le brave homme est quand même mort dans la misère parce que tout le monde l'a abandonné et donc son invention a juste servi à faire perpétuer son nom mais c'est enfin voilà donc vous avez toute une série de choses vous avez alors tout ce qui a été inventé par hasard parce que c'était fait pour faire autre chose comme le diagra qui était prévu pour soigner les problèmes d'artériopulmonaire et donc ce n'était pas finalement adressé au même tuyau et puis alors vous avez un exemple extraordinaire je l'ai souligné parce qu'il est tout à fait à part c'est le velcro alors le velcro c'est un monsieur qui se promenait avec son chien et qui était frappé par le fait qu'il y avait des petites boules de fleurs là vous voyez qui s'accrochent et alors le chien en est rempli on a tous vu ça et en les décrochant il s'est dit mais il y a quelque chose spécial et donc il a mis ça sous un microscope il a regardé et il a vu qu'il y avait des petits poils sur cette petite baie là et qu'ils étaient recroquevillés comme ça et qu'ils s'accrochaient donc dans la fourrure du chien et il s'est dit tiens ça serait bien d'avoir des systèmes qu'on peut ainsi accrocher ça tient bien mais si on tire fort ça s'en va et donc c'est le principe et donc lui ne cherchait rien il faut mener son chien et il a inventé quelque chose voilà donc ça c'est la c'est la supracérentiquité donc vous avez plusieurs degrés le post-it par exemple bien ils sont aperçus qu'ils avaient un mauvais lot de colle que la colle collait très bien au papier mais qu'elle ne connait que d'un côté et de l'autre côté elle collait à peine n'importe qui n'aurait pas pu ça à la poubelle ben non là l'idée ça a été de dire ah ben on pourrait peut-être faire des choses qui ne collent pas bien et comme ça on pourrait les enlever ça ne laisserait pas de traces donc voilà je peux vous en raconter évidemment pour toute la soirée avec ces différentes choses la plus célèbre étant bien sûr la pélixiline puisque Flemming a découvert la pélixiline tout à fait par hasard parce qu'il avait en fait mal travaillé et que dans sa boîte de pétri sur laquelle il avait une gélose sur laquelle il cultivait des bactéries sont arrivés des champignons et ces champignons le pélixilium le pélixilium de la pomme donc le pélixilium de la pélixiline était sur ces boîtes et n'importe qui voyant ça c'est arrivé à tout le monde d'avoir des enfin quand on fait de la bactériologie on s'aperçoit que de temps en temps que ces boîtes sont contaminées qu'est-ce qu'on fait on les prend on gère tout on met tout à l'entoclave et on met tout lui pareil il a regardé attentivement il s'est rendu compte que autour de chaque petite colonie de pélixilium qui avait tout à fait malhonnêtement envahi sa boîte autour de chaque colonie il y avait un anneau dans lequel il n'y avait plus toutes les bactéries qu'il y avait normalement dans la boîte de pélixilium ça veut dire que ça avait diffusé il y avait une substance qui avait diffusé et qui avait tué les bactéries autour d'où se trouve le pélixilium et alors en réalité lui il n'avait pas fait grand chose il a fallu attendre Florey et Chen douze ans plus tard qui eux se sont dit mais dans le fond il y a là-dedans quelque chose qui pourrait être très intéressant donc par exemple Fleming c'était un fondamentaliste il est resté dans le fondamental l'idée de faire de l'appliquer lui est pas venue lui donc voilà il s'est posé des tas de questions sur l'antibiose c'est-à-dire le phénomène de l'antibiotique mais il n'a pas eu l'idée d'en fabriquer donc ce sont les canadiens qui ont eux dit il faut qu'ils en faire ça et ils ont extrait mais là aussi ça a été très très laborieux parce qu'il a fallu retrouver le pélésilium qui avait disparu entre temps et c'est une des c'est une des chercheuses de l'entourage de Florey Chen qui a retrouvé le pélésilium dans une poubelle voilà pour l'histoire maintenant c'est un peu plus compliqué ça elle a retiré des choses de la poubelle et elle a réextrait apparemment des centaines et des centaines et des centaines d'extraits de moisissures un peu partout avant de retrouver le fameux pélésilium bien j'arrête de digresser et je reviens sur cette idée c'est que c'est très bien d'avoir de la chance c'est très bien d'avoir de la chance c'est très bien d'avoir de la chance mais elle n'existe pas si lorsque vous avez de la chance vous n'en profitez pas et vous ne vous ne dites pas tiens là il y a quelque chose d'intéressant je vais chercher là-dessus alors ça c'est important par rapport à la recherche qui à ce moment-là devient forcément fondamentale même si vous savez très bien à ce moment-là ce que vous voulez faire parce qu'on peut faire du fondamental alors sachant très bien ce qu'on veut faire c'est qu'à ce moment-là on change de direction et donc une des caractéristiques de la recherche fondamentale c'est que par rapport à ce qu'on a dit qu'on allait faire quand on demande de l'argent quand on demande des crédits de recherche on est privé d'expliquer exactement ce qu'on va faire et pourquoi faire et si on s'en tient à ça il ne se passe vraiment pas grand-chose ce qui doit arriver c'est qu'à un moment on se trompe ou il arrive quelque chose d'inattendu et on prend on prend le volant et on change de cas et on s'éloigne de ce qu'on a promis juré qu'on allait faire mais c'est évidemment comme ça qu'on arrive à des résultats réellement passionnants et réellement intéressants donc lui encore avait bien compris ça et donc ça amène à quelque chose d'important qui est que la recherche n'a pas comme seul but de trouver la recherche est une fin en soi la recherche vaut parce qu'elle est elle-même la recherche est l'élément de base de la formation du chercheur il n'y a pas de chercheur qui soit formé sans recherche et il n'y a pas d'enseignant en tout cas au niveau universitaire qui ne soit en même temps le chercheur et donc il faut comprendre le lien entre tout ça et il ne faut pas séparer les choses et il ne faut pas se dire le fondamental c'est la communauté l'appliqué c'est la région si vous voyez ce que je veux dire parce que l'un est le réservoir de l'autre si on se préoccupe de la recherche appliquée et qu'on se concentre dessus et qu'on ne fait que ça c'est comme si vous vous concentriez sur ce qu'il y a sur votre table et quand vous avez du manger que vous ne fassiez pas attention à recharger votre votre réfrigérateur avec ce que vous allez devoir manger la semaine prochaine et donc c'est de l'inconscience et donc de la mauvaise gestion que de ne pas prévoir l'amour qui nourrit l'amour très important ça c'est une leçon absolue à retenir alors pour votre amusement si vous avez un peu de temps je vous conseille ce livre il est une véritable merveille et qui parle non pas de pasteur mais de quelqu'un d'autre qui s'appelle Yersin et Alexandre Yersin qui est un élève de pasteur et qui va être célèbre par une bactérie qu'il va découvrir qui s'appelle Yersinia pas de son nom Yersinia pestis et je n'ai pas besoin de vous dire quelle maladie ça provoque et Yersinia pestis a été découverte par cet homme Yersin qui a à la fois trouvé la bestiole et trouvé le vaccin et cet homme a fait des choses extraordinaires c'est encore un génie différent de celui de Pasteur c'est un c'est un homme qui lorsqu'on lui posait un problème le plus compliqué du monde sur lequel le monde entier se cassait les dents le choléra trouver la solution au choléra vous savez en 1890 c'était quasiment impossible non lui il le fait on lui demande il le fait et puis quand il voit que ça marche il dit bon voilà comme Mozart faisait quand il ne voulait pas écrire toutes les peintes là il disait là vous continuez comme vous voulez puis vous comprenez là et donc lui c'était la même chose voilà 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 la bestiole ben vous faites les techniques habituelles pour en faire un vaccin et au revoir et lui il partait au fin fond de l'Asie et il allait cultiver des oranges au Vietnam c'était truc oui il était médecin alors qu'il partait comme médecin sur un bateau enfin voilà il disparaissait pendant deux ans après on le rappelait parce qu'il y avait la peste on disait au secours il y a la peste revient il faut aller à Hong Kong parce qu'il y a la peste il y a la Hong Kong et il résonnerait le problème de la peste et puis il repartait dans ses plantations enfin extraordinaire mais il faut lire ce livre je vous le recommande très vite voilà pour mes petites digressions alors il y a-t-il donc deux recherches une fondamentale au-dessus une appliquée en dessous l'une nourrissant l'autre est-ce que parfois la première ne peut pas être nourrie par la deuxième si ou est-ce que c'est un continuum et ça serait simple de dire que c'est un continuum et on aimerait bien tous le dire ça mais le problème c'est que ceux qui sont plus proches du fondamental aimeraient bien qu'on leur réserve de l'argent pour le fondamental et ceux qui sont plus proches de l'appliqué aimeraient bien qu'on leur réserve de l'argent pour l'appliqué et donc le mur se crée mais le mur où est-il le mur alors selon les différents domaines dans lesquels vous vous trouvez le mur n'est pas au même endroit le mur il arrive il arrive très tôt le passage de l'un à l'autre du fondamental à l'appliqué peut arriver très très tôt dans certains domaines très très tard dans d'autres domaines alors où est la limite quand est-ce qu'on dit finalement ah ben ça c'est de la recherche appliquée ou quand est-ce qu'on dit c'est de la recherche fondamentale et bien c'est bien ennuyeux pas beaucoup de gens sont capables de le dire et ceux qui le disent sont tout simplement péremptoires et ne savent pas exactement ce qu'ils disent donc c'est très dangereux c'est pour ça que la notion du continuum est évidemment beaucoup plus saine beaucoup plus logique bien donc je reviens à ma multiversité la multiversité c'est faire de l'enseignement de la recherche et du service à la communauté donc il y a ce qu'on appelle une mission citoyenne alors cette mission citoyenne elle commence par être interne il y a des services à la communauté universitaire quand on quand on est recteur par exemple au hasard c'est un c'est un service qu'on vend à ses collègues tout le monde croit qu'on s'amuse c'est bon en fait c'est un service qu'on rend et c'est un cédé il y a aussi le service externe c'est à dire la recherche à façon exactement comme Pasteur a fait quand on lui a dit on a un problème avec nos mesures de lierre réglé non que ça et puis il y a aussi l'aspect externe de la valorisation qui est créatrice d'activités et d'emplois et qui est donc l'implantation de l'université dans son environnement proche sachant qu'elle a quand même un rayonnement d'abord sur ce qui lui est proche et elle peut ainsi favoriser un essor économique régional en injectant son savoir et en faisant en sorte de passer du fondamental à l'appliquer et de l'appliquer à la transformation éventuellement commerciale ou en tout cas d'activité industrielle la valorisation peut se faire de beaucoup de manières différentes on peut prendre des brevets on peut céder des licences sur ces d'exploitation de ces brevets on peut évidemment créer des entreprises des entreprises spin-off et ça je sais que ça a beaucoup de succès ça frappe les esprits tout le monde adore et quand on parle de valorisation on pense spin-off et donc on dit votre université elle est elle interagit bien avec le milieu extérieur oui vous avez combien de spin-off donc et si vous avez beaucoup de spin-off vous avez alors beaucoup d'argent et puis vous pouvez aussi coopérer dans le programme de recherche donc vous pouvez dans le premier cas vous pouvez aller chercher les moyens c'est sûr c'est les moyens extérieurs dans le deuxième cas c'est plutôt de la grande générosité et vous favorisez l'activité locale mais vous n'en retirez pas énormément en termes d'argent sonant et trébuchant à part quelques exemples de spin-off qui réussissent particulièrement bien et qui alors rapportent énormément de dividendes vers l'université heureusement il y en a mais ce n'est quand même pas la panacée par contre c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour maintenir une activité voire pour diversifier une activité dans une région quand une région a le malheur d'être sur le déclin par rapport à certains aspects industriels et bien on peut espérer non pas remplacer tout ça parce que en général ça avait des proportions gigantesques mais on peut au moins et avec une génération d'écart on peut au moins arriver à recréer des emplois et des activités spécifiques c'est évidemment ce que les universités s'efforcent toutes de faire donc voilà après la recherche et qui est ce fameux continuum du bleu clair ou bleu foncé nous arrivons dans une phase qui est une phase de transfert technologique qui permet une application commerciale et là l'application commerciale c'est pas le métier de l'université et normalement ce n'est pas elle qui fait ça au début du moment où on a inventé les spin-off etc donc il y a 25 ans à peu près 30 ans on était dans une zone où c'était pas clair et où d'ailleurs certains laboratoires faisaient de l'argent en ayant une activité commerciale on a essayé de régler ça au mieux en faisant un transfert de technologie et en établissant des outils pour faire le transfert technologique ça c'est l'étape importante qui permet alors de faire en sorte que les chercheurs restent dans leur secteur de recherche et que le transfert se fasse vers l'application mais si vous le faites comme ça ça ne marche pas parce que vous abandonnez en fin de course la recherche au transfert technologique et qui aboutit alors à repérer les endroits où on peut les exploiter que ce soit dans des spin-offs ou dans des entreprises d'une autre nature et quelle que soit la solution vous êtes vous avez laissé partir le bébé et le bébé n'est pas généralement encore vraiment capable de fonctionner tout seul et en tout cas dans la plupart des cas ceux qui reçoivent le bébé ont besoin de ses parents pour le faire grandir parce qu'ils ne savent pas trop bien comment ça fonctionne et dans la plupart des cas il y a donc une véritable collaboration à avoir entre les uns et les autres donc ça veut dire que le transfert de technologie commence avant la fin de la période recherche et développement et qu'il continue au moment où le receveur de l'application l'a acquise et commence à l'exploiter et donc ça demande une interaction entre les universitaires d'une part et les entreprises d'autre part ça a été tellement difficile ça parce que l'université était dans sa tour d'ivoire comme on disait et pas tout à fait à tort et qu'elle n'avait pas de contact de très grande qualité avec les entreprises sauf dans certains domaines qui ont été beaucoup plus précurseurs pour ça et je pense au domaine des sciences appliquées en particulier mais aussi bien sûr la médecine la médecine vétérinaire il y a des domaines dans lesquels ça se justifiait un peu plus nous on fait des transferts technologiques dans les sciences humaines et là c'est tout aussi nouveau que ça l'était pour les autres il y a 30 ans et donc on retombe sur les mêmes difficultés mais au moins on en connaît des solutions et on peut avancer un peu plus vite donc on a acquis pas mal de choses par rapport à ça si on veut avoir une valorisation qui fonctionne bien il faut un dispositif et ce dispositif il est subdivisé généralement dans à peu près toutes les universités bien entendu moi je suis fort influencé par la mienne parce que c'est celle que je connais mieux mais c'est un peu la même chose partout on a donc ce qu'on appelle l'expraction c'est à dire aller chercher dans les laboratoires dans les services ce qui peut être valorisé on met en marche la valorisation on a aussi un rôle d'animation technologique de manière à entretenir une sorte de mouvement général par rapport à ça on fait aussi de la formation continue pour des entreprises des entreprises très demandeuses de formation continue pour leurs employés la deuxième phase c'est la gestion de la valorisation la valorisation ça se gère et si l'université ne laisse pas tout partir mais continue à être partie prenante dans le système il faut qu'elle participe à la gestion de ces valorisations il faut qu'elle s'assure que les brevets soient bien pris et dans les bonnes conditions il faut aussi gérer les participations que l'université a dans les spin-off et il y a donc une niche pour ça il y a aussi une niche pour la création d'entreprises ça on le fait généralement avec des invests comme on dit donc des sociétés qui peuvent être bien sûr privées mais aussi majoritairement publiques de spécialiser dans la création d'entreprises et la collaboration entre l'université et ses agences est finalement extrêmement précieuse puisque les uns ont besoin des autres et le fait de les mettre ensemble est plus qu'une simple addition ça l'expérience l'a montré à maintes reprises et ensuite on peut aussi se préoccuper d'opérations à caractère immobilier à mettre des locaux éventuellement des locaux universitaires à disposition de l'entreprise et en particulier d'entreprises start-up naissantes pas nécessairement spin-off donc la nuance est subtile mais spin-off ça veut dire que ça vient de l'université start-up ça veut dire que c'est naissant et ça peut naître ailleurs mais ça peut trouver un cocon adéquat dans l'université c'est donc très important de jouer là-dessus alors si je regarde les start-up dans notre pays il y a en bouteillage c'est clair c'est clair donc c'est vraiment un principe qui a énormément fonctionné dans les années récentes il y a des petites nuances dans les couleurs mais bon l'essentiel ce sont les rouges le rouge ne passe pas bien sur ce projecteur et donc ce sont les rouges là qui sont les start-up je dirais en phase de croissance en décollage vous voyez que il y a beaucoup si je prends l'exemple de l'ULG parce que celui que je connais le mieux pour lequel j'ai des chiffres précis on parle de création de spin-off vous voyez en vert les créations cumulées de spin-off qui maintenant dépassent 120 125 surtout après notre fusion avec Jean Blou qui a emmené ses propres spin-off mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes on voit tout de suite que l'époque à laquelle ça a commencé personnellement j'ai joué là dans ici il y en a deux et il y en a une à moi là donc je suis un vieux vieux griscard de ce genre de pratique et vous voyez que jusqu'en 92 à peu près même chose pour celles qui sont en activité celles qui ont été créées donc elles sont toutes vivantes et puis il y en a qui commencent à disparaître soit parce qu'elles sont reprises par une autre reprise par une grande entreprise fusionnée avec une autre petite ou parce que elles échouent ce qui peut arriver aussi dans certains mais ce qu'il faut retenir c'est que quand dans l'université la mentalité n'est pas prête et que le nombre augmente et qu'on frise les 30 il se passe quelque chose qui fait stagner le système et donc le système stagne là ici dans le début des années 90 puis comme vous savez sans doute car beaucoup d'entre vous savent à quel point mon prédécesseur le recteur Legros a été vraiment un moteur dans le développement de cette activité lui lui il arrive en 97 et le zoom s'est reparti et donc il fait ça avec moi à côté de lui puisque vous avez compris que j'avais été directeur ou directeur donc j'ai bien appris comment ça fonctionnait et donc nous avons continué et la courbe a été presque perpétuellement croissante alors vous avez un gros problème qui se situe autour des années 2008 2009 2010 où vous avez un ralentissement de la courbe et une chute c'est pas parce que nous avons été contre le principe c'est simplement parce qu'il y a l'effet cumulé de la crise de 2008 qui fait que les investisseurs n'osent plus investir et que investir dans les spin-off c'est quand même risqué et donc frilosité qui se marre et la deuxième chose c'est qu'à partir de 2005 mais vraiment en faisant sentir ces effets de 2006 2007 au moins il y a quelque chose qui par contre est très positif et qui est le plan Marshall de la région qui pour nous a eu un effet important parce que l'attractivité pour les chercheurs du plan et le fait qu'ils voulaient jouer dans le plan Marshall a fait qu'ils se sont désintéressés de l'idée de créer le spin-off dans une certaine mesure mais en fait ça se ressent on le voit et on voit que cette courbe redescend et puis heureusement maintenant sur les deux dernières années ça a repris c'est parti les gens arrivent à combiner un peu tout et la crise est peut-être moins féroce qu'elle n'a été en tout cas dans les esprits et en tout cas par rapport à l'optimisme des éventuels investisseurs donc ça redémarre la crise a aussi fait qu'il y a eu un certain nettoyage dans les investisseurs et un ciblage meilleur et donc il y a toute une série d'éléments qui font que comme on apprend en marchant on améliore la technique s'améliore mais il faut dire qu'une courbe verte comme vous voyez là avec la courbe rouge là où elle est si vous regardez dans d'autres pays et particulièrement aux Etats-Unis ça n'a rien à voir les deux courbes sont extrêmement différentes l'une de l'autre alors chez nous pourquoi est-ce que ça indique un très bon taux de succès parce qu'on est prudent parce qu'on a toutes les étapes que je vous ai décrites avant de faire de la valorisation donc on est attentif à ne mettre au monde que des nouvelles pousses qui ont des chances sérieuses de continuer ça ne veut pas dire qu'elles vont devenir des grosses énormes mais en tout cas de vivre et de fonctionner et d'apporter quelque chose donc ça on a une certaine garantie grâce à ça et puis il y a aussi chez nous ce culte de la crainte de l'échec voire du déshonneur de l'échec ce que par exemple nos amis américains n'ont pas du tout si on veut vous engager pour faire quelque chose de risqué on vous demande combien d'échecs vous avez subi alors si vous êtes belge vous n'êtes aucun et vous êtes foutu parce que plus vous avez d'échecs plus ça veut dire que vous avez resté nous plus vous avez d'échecs ça veut dire plus vous avez foiré et donc c'est vraiment de mentalité complètement différente c'est très intéressant donc voilà ce qu'on peut tirer comme information de ceci alors vous avez voilà reprise dans les spin-off qui sont recensés par la région Wallonne avec une notion importante sur l'emploi d'une part sur la valeur des actions et donc ils avaient toute une série de sociétés dont certains par exemple Expertise là c'est une des grosses qui émanent d'une université de Namur elle est là depuis de très 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 nombreuses années elle est là depuis les années 80 dès que ou même peut-être encore avant donc ça c'est il y a donc des grandes stables et puis il y a effectivement ici des plus jeunes qui arrivent et qui s'installent dans ce tableau alors si vous voyez Mitra par exemple à droite elle est très très haut dans le domaine de la valeur de l'entreprise alors qu'elle n'est pas encore dans les rose-core par rapport aux emplois cliniques bien alors rapidement qu'est-ce que c'était l'université d'hier ? c'était essentiellement un enseignement paternaliste et à sens unique donc le professeur s'exprime et l'étudiant n'a surtout rien la recherche est élitiste elle est elle est elle est réservée à quelques-uns faire un doctorat pour quelque chose de rarissime le financement est relativement proportionné ne regardez pas si les gens sont contents ou réclament ils ont de toute façon toujours réclamé donc voilà mais disons que c'est plus proportionné et le mode de communication est parfaitement normé on a un système de publication qui est celui du 19ème siècle et qui persiste dans le 20ème siècle qui est toujours le même aujourd'hui c'est peut-être en train de changer le cas n'a pas mentionné mon activité pour que ça change je vous en toucherai un autre mais on est quand même toujours dans un système relativement système d'hier aujourd'hui alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a on a un enseignement qui est écartelé bien entendu pourquoi ? parce qu'il y a une massification de l'enseignement les étudiants n'aiment pas que la FEF n'aime pas que je dise massification c'est un des mots mais c'est une réalité ça veut dire que ça devient un enseignement de masse et c'est tout à fait considérable on a du point de vue de l'université une ouverture énorme ouverture sur le monde extérieur ouverture sur plein de choses ouverture du côté de l'open access évidemment son nom l'indique donc l'accès libre à ce qui est publié quand vous faites une recherche c'est vous qui faites la recherche vous et vos collaborateurs vous recevez de l'argent public pour faire ça et puis vous avez des résultats et vous devez moralement faire part d'un résultat à tout le monde et tout le monde va pouvoir tous les gens qui ont payé avec leurs impôts la recherche que vous avez faite va pouvoir lire va pouvoir voir aujourd'hui et dans le passé étant donné qu'on était obligé de passer par des éditeurs pour avoir le papier nécessaire et qu'il soit répandu partout sur la planète il fallait que les éditeurs se fassent payer pour ça mais les éditeurs n'ont rien fait du point de vue scientifique du point de vue recherche du point de vue raisonnement réflexion ils ont trouvé les personnes qu'il fallait pour vérifier la qualité on est d'accord c'est au niveau des chercheurs et puis ils ont ils ont fait du tirage de l'emballage du transport et de la vente donc il y a tout un métier et ça se paie mais quand arrive l'internet et que n'importe quel chercheur peut mettre le résultat de ses recherches sur l'internet qu'on le veut évidemment que le paradigme change complètement et évidemment que le business model de l'éditeur n'est plus ce qu'il a été et s'il se trouve que par malheur l'éditeur dans la période récente s'est rendu compte de la massification non seulement de l'enseignement mais de la recherche et qu'il y a de plus en plus de chercheurs et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'avoir un curriculum parce que c'est par ça qu'on évalue leurs valeurs alors ces éditeurs se sont dit par ici la bonne soupe je vais vendre ça peut-être cent cent cinquante fois ce que ça me coûte peut-être mille mille cinq cents fois ce que ça me coûte c'est génial c'est vraiment une ressource magnifique et donc c'est ce qu'on appelle un business model et moi j'ai toujours prétendu que le business model des éditeurs n'est pas mon business model moi mon business model c'est celui de faire tourner mon université ça n'a rien à voir avec celui de faire des profits illicites et scandaleux sur la littérature scientifique particulièrement dans le domaine des sciences et techniques et des sciences de la santé donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a développé tout ce qu'on peut faire avec l'internet c'est-à-dire distribuer les informations tout en veillant à ce que ces informations restent de qualité vous allez voir que ce n'est pas nécessairement simple donc ce n'est pas une équation toute simple il ne suffit pas de dire hop et on change d'autant plus que les éditeurs sont bien 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 veillés à faire en sorte que la réputation du journal soit le système de mesure de la qualité du chercheur qui y publie je ne sais pas si vous me suivez c'est tordu mais c'est quand même comme ça le prestige du journal rejaillit sur celui qui a réussi à mettre son article dedans à tel point que dans la plupart des jurys qui décident de l'attribution de moyens qui décident de promotion on se contente de prendre l'indice d'impact comme on dit l'indice de prestige du journal et si vous avez cinq papillés dans ce journal-là vous avez cinq fois l'indice de prestige et donc on fait des auditions d'indices de prestige du journal pour essayer de voir quel est le prestige du chercheur c'est très tordu le prestige du chercheur c'est ce qu'il a écrit dans les articles qu'il a sortis et comme personne n'a envie de les lire ni n'a le temps de les lire le jugement est fait de manière totalement indécutée donc mon combat ce n'est pas seulement de faire en sorte que la littérature soit disponible gratuitement mais il est vrai que c'est un prix requis pour que les gens aient une chance de lire et de lire réellement le texte et ça c'est évidemment probablement une utopie parce que je ne vois pas bien comment sur la planète entière des gens vont avoir le temps de lire tout ça et donc on est arrivé à une situation absolument paradoxale où la production scientifique est gigantesque et non plus personne dans le temps de l'année mais vous la mettez dans les bons journaux ça va dans des étagères et là on sait que vous êtes bons mais personne ne regarde mais comme c'est dur doré sur tranche c'est bon donc voilà alors je ne vous dis pas le lobby de certains mais de grands instituts prestigieux pour mettre des articles dans certains journaux j'ai eu la chance d'aller dans un ordre extrêmement prestigieux aux Etats-Unis probablement le mec de la recherche biomédicale ce qu'on appelle le NIH je vais y revenir et bien quand vous êtes là c'est quand même beaucoup plus facile de faire passer un article dans un journal prestigieux que quand vous êtes à l'université de Liège pas ou pas raison donc les efforts sont beaucoup plus grands à faire quand vous êtes ici donc le encore un rappel de mes longueurs donc aujourd'hui les choses commencent à s'ouvrir mais les chercheurs sont également en croissance permanente donc il y a une massification de la recherche c'est important et vous allez la voir avec des chiffres et le nombre de publications explose il a fait fois 10 en 60 ans mais ici il a fait fois 5 en 15 ans donc on est en train d'avoir une production scientifique qui devient presque aberrante donc il faut vraiment qu'on re-réfléchisse parce que quand on ne compte pas les indices de prestige des journaux on compte plus bêtement encore le nombre de publications du chercheur pour faire son évaluation et quand on compte le nombre de publications le chercheur il a intérêt à en faire le plus possible si possible avec une découverte il peut essayer de faire 2, 3, 4, 5 articles qui disent la même chose et que de toute façon personne ne l'a dit personne ne verra il ne fera pas donc je garde à tout bien entendu vous avez compris mais on est quand même dans une situation qui commence à devenir un peu étrange et donc il faut concentrer le couple je pense et le plus vite possible alors en même temps vous avez une réduction de financement alors si vous ne me croyez pas je vais vous montrer des chiffres parce que par exemple ça c'est la croissance pour toute la fédération à l'université c'est le nombre d'étudiants dans les universités il y a 6 universités 3 grands 3 plus petits vous êtes tout le monde là-dedans vous voyez le taux de croissance des étudiants dans la fédération ou un université alors le financement il lui arrive un peu quelque chose il progresse il progresse jusqu'à peu près en 2012 et puis là il prend un coup dans l'aile et quand il prend un coup dans l'aile évidemment ça a un effet sur le financement par étudiant puisque le nombre d'étudiants est hautement et que le financement lui commence à dégrégoler et donc si vous regardez en fait l'argent qu'une université quelle qu'elle soit en fédération ou en l'université reçoit par tête d'étudiants voilà ce que ça donne et donc nous avons beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a seulement quoi ? 10 ans 9 ans donc ça c'est un premier problème tout le monde comprend que les cordons de la bourse se recyclent alors voilà si on travaille à préconstance encore plus catastrophique je vais vous épargner ça tout de suite parce que vous allez être malades mais c'est évidemment une véritable catastrophe parce qu'il faut faire la même chose voir mieux voir plus moderne voir on ne fait plus des auditoires aujourd'hui comme on le faisait avant etc donc c'est pas simplement s'occuper des étudiants c'est pas simplement le salaire des personnes qui s'en occupent c'est aussi toute l'infrastructure donc tout ça est évidemment impacté exactement de la même manière par la différence de financement alors une recherche qui est vraiment intéressante et qui a été faite pour NIA c'est ce fameux endroit où j'ai eu l'honneur de travailler en fait on s'est rendu compte que l'âge moyen des chefs d'équipe augmente et que donc on est passé de 39 ans en moyenne à 51 ans en moyenne en relativement peu de temps et l'âge moyen d'une personne qui reçoit son premier budget de travail du NIH lui-même est passé de 36 à 42 ans donc il y a un vieillissement qui fait qui est en fait lié à une série de choses et la série de choses commence par une diminution des moyens en fait voilà donc vous voyez en rouge c'est vaguement rouge mais au dessus vous voyez l'augmentation de l'âge moyen du principal investigateur des équipes de recherche et l'âge moyen des de la première fois qu'on a on obtient un crédit donc c'est quand même tout à fait significatif et tout le reste c'est l'âge des prix Nobel alors les prix Nobel on les a rassemblés ici voilà l'âge des prix Nobel dans le domaine de la médecine au moment où ils ont fait la découverte qui leur vaut le prix Nobel même s'ils le reçoivent beaucoup plus tard et donc vous voyez que à partir de à partir de 50 ans on peut fort oublier et la moyenne se situe même plutôt avant 40 vous voyez et le petit précoce à 24 ans c'est quand même ça c'est sûrement de la sérendipité donc voilà la productivité la plus flagrante elle est chez les jeunes elle est entre 20 et 40 ans et donc quand on entre dans un système pour obtenir de l'argent il faut avoir plus de 5 ans c'est que le système est décalé par rapport à la réalité de la véritable productivité et efficacité scientifique c'est aussi important ça c'est juste fortune c'est l'évolution des moyens de recherche aux Etats-Unis depuis 1976 alors vous voyez les fosses et les bosses et si vous regardez ce qui est consacré à la défense qui est en fait la ligne rouge ce qui est consacré à la défense vous voyez tout de suite si vous avez un président républicain ou démocrate et donc ça a un impact sur toute la recherche vous voyez que la courbe totale la courbe du haut elle est aussi elle est aussi en corrélation avec qui est à la barre bon donc ça c'était c'était amusant mais ça nous donne des leçons parce que c'est un peu chez nous la même chose alors si vous regardez le taux de succès des demandes de crédit au NIH pendant la période de 97 à 2014 vous voyez que ça dégringorde vous allez voir d'ailleurs que chez nous c'est un peu la même chose alors si je regarde le FDRS qui est vraiment l'organe qui s'occupe du financement de la recherche fondamentale j'utilise toujours le terme parce que maintenant on s'est mis d'accord sur ce que ça veut dire et bien à près de 60% c'est la Fédération de l'Union de Bruxelles qui finance vous avez le fédéral qui intervient pour 21% c'est d'ailleurs des raisons pour lesquelles les universités s'émeuvent tellement du fait qu'on parle de porter atteinte au financement de la recherche fédérale et c'est pour ça qu'on fait des pétitions c'est pour ça qu'on vend le Sénat faire des colloques et essayer de nous voir tout le monde mais bon on a 5 minutes de la recherche dans notre pays ce qui déjà ne simplifie pas le paysage on en a même un peu compliqué et évidemment malheureusement quand on fait une grande discussion sur le sujet au Sénat comme on a fait la semaine dernière il n'y en a pas mais je dirais que quand même les deux francophones étaient représentés déjà bien les flamands on ne sait pas où ils étaient mais ils n'étaient pas et la ministre fédérale encore moins puisque j'ai même appris qu'elle aurait dissuadé le représentant du roi de venir mais je ne vais pas le dire vous ne le répéteriez pas voilà je ne voudrais pas faire faire l'objet d'une chanson nationaliste flamand et gants alors vous avez des crédits qui arrivent de la région Wallonne alors ça c'est un progrès parce que la région Wallonne a typiquement toujours financé la recherche appliquée donc le finance c'est bien au FNRS il y a quand même 10% qui viennent de là et qui sont des fonds particuliers il y a notamment un fonds extrêmement important qui s'appelle Way Bio qui finance vraiment l'élite de la recherche biomédicale en Belgique francophone alors vous avez la loterie qui intervient merci beaucoup on continue à jouer c'est nous qui gagnons un peu c'est peu vous savez par rapport à ce que la loterie gagne mais c'est quand même fort sympa et puis on a alors la magie du télévis par exemple qui amène au FNRS 5% de ce budget c'est quand même tout à fait remarquable ça ça vient de la pure générosité de l'égalité alors l'évolution alors l'évolution du financement au FNRS c'est ça si vous travaillez en millions d'euros constants c'est évidemment plus pénible encore qu'en millions d'euros moins mais vous voyez que ça se tasse et on comprend bien on est à près 2008 c'est la crise ça sert partout on est bien obligé de faire face à ces difficultés financières mais bon ça c'est quand même une réalité et donc vous ne pouvez pas fonctionner avec avec 168 millions comme vous fonctionneriez si la courbe avait continué à monter normalement et si elle se trouvait vers 250 au jour ça c'est la réalité donc il ne faut pas non plus demander aux gens de faire des prouesses avec des moyens qu'ils ne peuvent pas obtenir si vous regardez le nombre de candidatures voilà la massification des chercheurs donc le nombre de chercheurs qui posent leur candidature alors il y en a il y en a un nombre limité qui osent vraiment demander un post permanent ça c'est CQ c'est chercheur qualifié c'est en vert donc là vous oscillez toujours autour de 125 vous allez voir qu'on en prend 20 par an le taux de succès est quand même une catastrophe mais alors vous voyez chargé de recherche en bleu ça ce sont ceux qui ont un doctorat qui font un post doctorat et il y en a dedans pas mal d'étrangers c'est ce qui d'ailleurs contribue assez fort à faire monter la courbe c'est bien ça prouve que nous avons de l'attractivité c'est quand même évidemment beaucoup de monde et puis alors vous avez le fria qui est un fond qui est alimenté par la région et puis il y a le fraîche qui vient d'apparaître là mais qui enfin qui est un petit peu en difficulté pour le moment il n'y a pas énormément de dormir donc mais vous voyez la ligne générale c'est quand même une augmentation du nombre de gens qui veulent faire de la recherche et qui demandent des postes au FNRS pour pouvoir la faire alors forcément puisque les moyens le nombre de mandat que l'on peut octroyer est quand même limité voire même dégressif forcément vous avez un taux de succès qui est une catastrophe c'est ici le taux de réussite du Gringol vous voyez que pour certains certains postes on est chargé de recherche en 2007 on était à peu près plus de 70 75% de réussite donc 75% des gens qui demandaient un mandat à obtenir et aujourd'hui ils sont à peine 20% donc vous en aviez 1 sur 4 et aujourd'hui vous en aviez même à peine 1 sur 5 vous en aviez non pardon 4 sur 5 et maintenant vous en aviez à peu près 1 sur 5 donc il y a eu en quelques années effet de la crise je suis bien d'accord mais néanmoins une véritable réduction drastique du nombre de postes à fournir donc nous sommes dans cette nous sommes dans cette logique alors on nous dit oui mais c'est normal parce que la recherche coûte outrageusement chère alors regardons un petit peu alors il y a des Anglais qui ont donc Science Ogram s'est lancé dans un programme et dans un programme de diffusion large au public pour expliquer que voilà à peu près 1 personne sur 3 meurt du cancer et la recherche que nous faisons contre le cancer nous coûte à chacun 5 livres par personne et par an ça c'est le véritable prix de la recherche donc il faut quand même remettre les choses bien en perspective alors c'est vrai il y a beaucoup d'Anglais donc si vous multipliez les 5 livres par le nombre d'Anglais ça fait beaucoup mais voilà c'est individuellement c'est quand même assez frappant autre chose assez frappant ben voilà ce qu'ils appellent le boson de Higgs parce que eux c'est des Anglais donc c'est pas des Belges donc ils ne disent pas d'Anglais ils disent X mais c'est pas grave c'est le même boson c'est juste le même et donc cette découverte a coûté 1 livre 50 par personne bien sûr en Angleterre mais un peu partout en Europe parce qu'il y a un effort européen autour du CERN donc voilà de temps en temps il faut rappeler des chiffres comme ça je trouve que ça c'est pas mal fait et alors ici on est sur le rouge qui est quasi noir donc on ne voit pas bien mais c'est 8 livres par personne pour la recherche sur l'énergie alors que les mêmes personnes dépensent 2200 livres pour leur énergie par et donc voilà si vous ajoutez 10 vous pouvez avoir une recherche dans le domaine et si vous avez ajouté 100 vous pouvez évidemment avoir 10 fois plus de recherche dans le domaine ça c'est aussi pour fixer les idées je pense que c'est important à comprendre alors nous avons un système qui s'est mis en place ici depuis 2005 et qui est bien en place et qui sont les pôles de compétitivité oui c'est du lourd hein ah oui mais ceci c'était juste pour vous amuser un peu je ne m'attends pas à ce que vous disiez tout ça mais néanmoins les consultants si j'avais le temps je vous raconterai une blague sur les consultants je n'ai pas le temps les consultants ont consulté ils ont beaucoup réfléchi et ils ont sorti ça voilà alors quand on montre ça il vaut mieux le faire disparaître tout de suite parce que sinon on a l'impression que c'est fort fort compliqué alors que c'est assez simple la région crée des pôles elle veille au financement partiel de ces pôles elle demande aux entreprises de financer aussi une partie et les pôles sont dans le fond l'espèce de grand capillon dans lequel on va remuer tout c'est à dire les entreprises les universités les hautes écoles les centres de recherche tout ce qui fait de la recherche qu'elle soit fondamentale appliquée etc peu importe on va mettre tout ça ensemble et de là va naître un ensemble efficace dans un certain nombre de cas pour développer des programmes bien particuliers qui vont évidemment ramener des moyens de l'emploi à la région et donc le système est fait pour fonctionner comme ça si on l'explique comme ça c'est déjà beaucoup plus léger évidemment c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça mais ceci dit le principe c'est celui-là et l'idée c'est de donner à nos entreprises une compétitivité là où moi j'ai un problème c'est quand on demande on dit la région a mis de l'argent dans les pôles les entreprises ont mis de l'argent dans les pôles faudrait que les unis mettent de l'argent dans les pôles attendez, attendez, attendez on n'est pas bien compris alors le système le système c'est que l'université apporte son savoir son savoir-faire ses moyens ses gens, etc et elle a besoin d'argent pour fonctionner et donc elle ne va évidemment pas avoir les moyens de miser pour jouer parce qu'elle elle ne prend pas de risque donc elle ne peut pas prendre de risque et donc il y a eu par le passé il y a encore de temps en temps certaines incompréhensions et souvent les industriels ne comprennent pas toujours bien pourquoi les universités sont dispensées ou partiellement dispensées d'injecter de l'argent dans le système l'idée c'est quand même de donner de la compétitivité à nos entreprises alors au passage c'est vrai que ça donne peut-être de la compétitivité à nos universités et je l'espère bien sûr ça entretient une activité mais qui est quand même puisque c'est en relation avec nos entreprises une activité qui est plutôt dans la partie appliquée de mon continu on est bien d'accord là-dessus mais enfin ça donne des résultats fin 2013 au moment où on fait le premier bilan on s'est rendu compte qu'il y avait 117 projets qui étaient terminés ou en cours et bien tout fini et que chacun de ces projets quand on dit 117 projets vous vous dites peut-être oui mais ça c'est peut-être pas grand chose attendez c'est des projets de 4 millions en moyenne donc c'est vraiment du goût donc c'est de la recherche sérieuse importante extrêmement contrôlée avec des jurys internationaux qui vérifient la qualité donc le système est très sérieux et vous voyez qu'une enquête auprès de 190 entreprises qui ont participé donne des résultats intéressants parce que vous avez pratiquement toutes ont établi des partenariats scientifiques nouveaux ce qui est évidemment extrêmement producteur de l'innovation 83% ont une augmentation de leurs investissements en R&D parce qu'ils se sont dit ben oui c'est le bon truc il faut y aller 80% ont établi des partenariats économiques nouveaux etc. et donc il y a une série d'avantages qui sont en train d'émerger de ce système et c'est évidemment extrêmement compliqué alors il y a des nouvelles valorisations aujourd'hui en sciences humaines j'ai pas beaucoup le temps d'en parler mais on voit apparaître pas mal de choses et en particulier même des spin-off dans un certain nombre de cas pas autant que dans les autres domaines mais c'est en train d'apparaître et il y a vraiment des activités intéressantes il y a des développements y compris des grands développements de recherche dans lesquels les sciences humaines sont impliquées maintenant ce qui est aussi fort intéressant c'est le fait que les sciences humaines sont impliquées dans des recherches qui font aussi participer les sciences techniques ou les sciences de la santé et que de plus en plus leur caractère indispensable au bon fonctionnement de ces grands programmes de recherche devient évident et donc il y a un véritable rôle à prendre pour les sciences humaines aujourd'hui qui est vraiment d'intervenir dans une multitude de cas de problèmes qui pourraient apparaître simplement comme technologiques et qui peuvent être résolus par des moyens technologiques mais aussi par des moyens humains alors il y a des grands programmes fédérateurs lesquels on a parlé il y a des projets comme Verdir par exemple Verdir est un projet qui implique les onze facultés de l'université de Liège qui implique les industriels qui implique des petites et moyennes entreprises qui implique tout un tissu et qui est vraiment pour nous le symbole même du principe de l'action de l'université dans la reconversion économique régionale ça c'est vraiment symbolique ça a démarré il n'y a pas très longtemps j'ai annoncé la création de ce programme à la rentrée académique de 2012 donc il y a à peine deux ans et le système est maintenant en marche et il y a des terrains qui sont consacrés à ça et sur lesquels on va construire donc il y a vraiment tout un essor qui est en train de démarrer en termes d'économie circulaire et de tout ce dont on parle aujourd'hui faisant appel non seulement aux aspects scientifiques et techniques mais aussi aux aspects sciences humaines et accompagnement de ça parce que vous ne pouvez pas implanter des nouvelles activités industrielles même si elles sont très différentes des anciennes vous ne pouvez pas les créer sous le nez des gens ça ne passe pas il faut il faut qu'il y ait une participation du public par rapport à ça il faut qu'il y ait une adhésion par rapport à ça donc ces grands programmes fédérateurs comme ce que nous appelons la reverse métallurgie c'est à dire le fait d'aller rechercher dans les déchets de notre consommation des produits extrêmement précieux rares chers que l'on peut réextraire et on peut faire donc transformer nos déchets en mines pour l'extraction de produits précieux donc il y a vraiment toute une reconversion qui est en train de se lancer qui est subventionnée aujourd'hui par la région Hollande de manière relativement costaude et qui devrait pouvoir porter ses fruits relativement rapidement donc je pense qu'on est vraiment dans une tendance vers quelque chose de tout à fait enthousiasmant alors j'en ai parlé donc là l'idée c'est que cet élitisme et ne croyez pas que quand je dis ça c'est un vilain mot pour moi l'élitisme a toutes ses qualités lorsqu'il s'agit de repérer les meilleurs et de leur faire faire du travail d'excellence et donc c'est toujours embêtant pour ceux qui ne sont pas dedans mais il faut bien admettre qu'il faut le tout pour faire un monde et que ceci est une initiative intéressante parce que c'est une initiative régionale donc supposée appliquée et qui et qui finance dans Well Bio uniquement les recherches biomédicales de pointe dont la majorité sont extrêmement en amont de toute application donc les vrais grands fondamentalistes sont alimentés par ce système là s'il y avait plus d'argent dans Well Bio il y a pas mal de monde qui pourrait franchement y être et qui n'y arrive pas aujourd'hui mais il y a vraiment quelque chose de ce côté là qui est intéressant et qu'il faudrait imaginer d'élargir et on devrait aller plus loin dans ce domaine l'université de demain qu'est-ce que c'est ? alors tout le monde me dit mais l'université de demain c'est les MOOCs monsieur et alors moi je me suis construit une réputation épouvantable de détesteur de MOOCs et je n'aime pas les MOOCs parce que les MOOCs ont été inventés par les américains pour nous inonder de leur culture comme ils l'ont fait avec les films de Hollywood et ils veulent nous inonder de leur culture universitaire en étant la seule et la bonne en faisant parler ce qu'on appelle les rock stars de l'enseignement américain et distribuer ça au monde entier distribuer gratuitement demandez-vous un quart de seconde pourquoi une université comme Stanford qui demande 80 000 dollars à un étudiant par an pour venir étudier chez elle donne la même matière gratuitement au monde entier il y a un sput comme je disais et le sput c'est que en fait c'est un système d'amissonnage pour aller chercher sur toute la planète les petits génies c'est-à-dire ceux qui vont effectivement suivre le cours qui vont passer les examens qui vont réussir et que l'on va venir gratuitement avec une bourse de 80 000 d'autos étudiés dans l'université en question c'est ça le système il faut avoir le courage d'étudier et donc s'imaginer qu'on va faire un enseignement qui est uniquement un enseignement dépersonnalisé où vous êtes devant votre ordinateur chez vous tout seul vous ne fréquentez personne vous ne parlez avec personne et vous suivez les cours il faut une sacrée motivation et bien ça ne marche pas ça ne marche pas elle est dans le fossé et donc aujourd'hui de plus en plus de gens que connaissent il y a un problème l'université de San José par exemple qui est une université de Californie du système de l'université de Californie a fait un deal avec Udacity qui est le provider de MOOCs un des premiers et un de principaux constate qu'elle a une faible participation même Jerry Brown le gouverneur de Californie disait que c'était génial parce que ça allait apporter l'enseignement aux moins fortunés voilà plantage total pas du tout les moins fortunés ou ils n'ont pas le moyen d'avoir l'ordinateur ou même s'ils l'ont ils ne font pas ça donc ça ne marche pas très faible taux de réussite dramatiquement faible pas d'effet démocratique on ne voit pas du tout c'est pas bon marché et il faut avoir un certain âge pour arriver au bout pourquoi ? parce qu'il faut une motivation du temps etc et donc il y a des personnes qui ont la cinquantaine et qui ont envie de se cultiver bien sûr mais les jeunes ça ne marche pas l'université Pennsylvanie a fait une étude et elle montre qu'il n'y a pas un inscrit sur deux qui suit un cours alors ça c'est du découragement rapide c'est-à-dire un sur deux qui ne regarde même pas un cours et qui s'est inscrit heureusement que c'est gratuit alors vous avez au total ça c'est vu partout 4% des inscrits qui vont jusqu'au bout et qui passent l'examen final 4% alors on se plaint de nos taux d'échec mais on n'est pas dans la gamme donc ça il y a vraiment un problème de ce côté-là et Sébastien Trune qui est le fondateur de l'université le reconnaît lui-même et dit on s'est gouverné voilà on a cru et on s'est planté donc moi je veux bien je trouve que ça peut être extrêmement intéressant de faire de l'enseignement à distance pour toutes sortes de choses pour toutes sortes de raisons demander aux Québécois ils savent bien pourquoi demander aux Canadiens en général ils savent bien pourquoi l'enseignement à distance est important s'ils ont à distance nous on n'a pas de distance donc pourquoi est-ce qu'on aurait de l'enseignement à distance alors on peut faire de l'enseignement à distance vers les pays en développement ça c'est très utile condition qu'ils aient le moyen de suivre il faut aussi que ça suive avec Internet que ça soit fluide bon ben voilà alors l'université demain est-ce que c'est une université encore plus ouverte open access oui moi je le dis open data là je commence à avoir un doute parce que je vais pas rentrer dans les détails mais open data ça veut dire que toutes les données que vous faites dans vos recherches dans les publics et ça ça va rire parce que l'Europe va l'exiger et donc ça commence à faire peur à tout le monde et y compris à moi et j'ai l'occasion d'être dans des dans des groupes qui réfléchissent sur ce sujet là open science qu'on dit maintenant c'est à dire tout est ouvert toute la science est ouverte et puis open learning pourquoi pas donc on peut y aller alors est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on se dessine que ça se dessine peut-être mais si c'est le cas il va falloir faire bien attention et mettre des balances partout parce que sinon ça va partir n'importe comment dans tous les sens et ça va devenir extrêmement dangereux alors l'ouverture moi je suis évidemment pour l'ouverture et je veux juste vous montrer la différence quand vous avez dans le dépôt institutionnel de l'université de Liège pour prendre celui-là vous avez déposé vos articles vous avez 18 fois plus de chance d'avoir quelqu'un qui télécharge vos articles ce qui ne veut pas dire qu'il est libre mais il a toute la petite chance dans le livre vous avez 18 fois plus de téléchargement que si vous le laissez même dans le dépôt institutionnel il est là mais il faut que celui qui veut lire demande la permission de le lire et alors l'auteur doit donner sa permission ça c'est généralement pas toujours parce que parfois ça n'existe pas du tout mais pour certains éditeurs les éditeurs ne veulent pas qu'on rende disponible tout de suite sur l'internet les articles qu'eux publient et pour lesquels ils essaient d'avoir un peu d'argent et donc ils demandent 6 mois parfois 12 parfois même 18 mais ça c'est voilà mois d'attente d'embargo pendant lesquels on ne peut pas aller voir on peut aller voir il faut demander on vous l'envoie un parmi à chaque personne et bien si c'est complètement ouvert voilà ça alors ça veut dire que nos capteurs quand ils ont ouvert ils sont en fait cités entre 2 et 3 fois plus que quand c'est fermé pas compliqué facile à comprendre et donc voilà je me devais de mentionner l'Académie Royale bien entendu puisque en collaboration avec nous on a travaillé à mettre en accès ouvert les ouvrages les publications de l'Académie Royale gratuitement donc c'est en train d'apparaître un peu et donc le paradigme de la publication scientifique est en train de changer à tel point que les éditeurs eux-mêmes commencent à proposer de l'open access évidemment comme c'est pas des philanthropes et que c'est pas de main la veille qu'ils vont nous devenir et ils vous font payer pour publier ça vous n'êtes plus obligé de payer pour lire mais vous devez payer pour publier et comme ils doivent gagner autant d'argent après qu'avant il faut que vous payiez beaucoup pour publier et donc le piège se referme sur les chercheurs et donc c'est pour ça que c'est un combat c'est pour ça que c'est une vraie cause c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on laisse tomber les bras par rapport à cette nécessité de rendre ouvert et public mais aussi d'empêcher qu'on exploite nos chercheurs pour qu'ils puissent publier parce que ça c'est parfaitement antidémocratique et c'est vraiment le moyen d'être sûr qu'il n'y a que dans les pays nantis qu'on va pouvoir publier dans les bons journaux et qu'ailleurs on ne pourra on n'aura pas le moyen voilà ce qui se passe avec le téléchargement de ce qu'on a sur notre site et voilà l'évolution et dernièrement après quelques ajustements par rapport à Google qui reste quand même le grand provider d'information ça explose littéralement et on est à plus de 8000 téléchargements par jour pas par jour ouvrables par jour nos travaux sont téléchargés 8000 fois par jour c'est évidemment considérable alors il va apparaître d'autres initiatives des networkings entre les chercheurs comment faire interagir les chercheurs entre eux là Academia.edu est un système vous voyez qu'il y a déjà plus de 18 millions de chercheurs qui sont sur l'affaire donc quand on parle au niveau planétaire vous voyez de quoi on parle quand on parle le nombre de chercheurs parce qu'il y a encore un tout petit pourcentage qui est sur Academia.edu donc c'est quand même près de 20 millions de même il y a il y a ResearchDate qui est un endroit où on peut effectivement avoir 16 articles et où ils sont rendus accessibles moi je préfère quand même les dépôts institutionnels parce qu'au moins l'université peut savoir ce qu'elle produit je trouve que c'est bizarre qu'une maison comme une université n'ait aucune idée de ce qu'elle produit quand je suis devenu recteur j'étais incapable de dire combien d'articles on publiait par an dans mon université on estimait 2500-3000 en fait on était entre 8500 et 9000 quand même intéressant ça voilà et donc je pense que c'est logique que si vous êtes une entreprise qui fabrique des autos c'est bien que vous sachiez quelles autos quels modèles combien il y en a et quelles couleurs hein tant qu'à faire et bien donc les universités ne sont jamais beaucoup préoccupées de ça donc c'est en train de venir alors par rapport à ça vous avez aussi des nouveaux systèmes qui se mettent en place pour aider la recherche collaborative enfin que les choses bougent mais danger et donc je vais aller très vite parce qu'on est sur les dangers je vais aller très vite c'est les dangers éthiques évidemment et donc le danger c'est avec ces systèmes ouverts c'est que les gens mettent sur l'internet des choses qui ne sont pas contrôlées et donc là on peut mettre effectivement des mensonges et il faut qu'on fasse attention à ça parce que ça peut être extrêmement dangereux en particulier dans le domaine américain par exemple et puis vous avez ceci ça c'est dur aussi et c'est dû à quoi ? c'est dû à la pression du publish or perish c'est que vous devez publier sinon vous êtes foutus et donc les gens publient et parfois publient n'importe quoi et comme je vous disais tout à l'heure puisque personne ne le lit c'est pas grave mais de temps en temps on lit et quand on lit et qu'on tombe sur un truc comme ça ça explose et il y a toute une série de scandales qui apparaissent aujourd'hui qui sont de plus en plus nombreux je ne dis pas ça pour dire tous pourris je dis ça pour dire attention 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 on peut faire progresser les choses et je suis de ceux qui pensent qu'elles doivent progresser très fort mais il faut qu'on fasse hyper attention à ce qu'on fait voilà et puis alors maintenant il y a des préoccupations éthiques pour les éditeurs il y a des sociétés qui se créent pour fournir aux éditeurs toutes les garanties de sécurité en matière de qualité de ce qu'elle publie voilà puis il y a même des igomars qui de temps en temps font des propositions eux-mêmes de revoir complètement la manière de publier et la manière de juger les chercheurs voilà alors l'université de demain est-ce qu'il y aura une diversification des métiers des chercheurs je pense que oui je pense qu'on va de plus en plus se spécialiser dans les différentes straps dont je vous ai parlé et puis est-ce qu'on va vers un nouveau paradigme de financement si on écoute monsieur Bill Gates vous voyez la photo ici en bas et bien voilà une expérience qui s'appelle d'ailleurs expériment et qui est une expérience de crowdfunding où vous pouvez y aller et prendre un petit billet de 20 euros enfin vous le tapez sur votre ordinateur et envoyez 20 euros pour une recherche qui vous bote bien le danger c'est que on risque de ne plus faire que que les recherches qui bote bien les gens je ne vous dis pas si on est parti dans la poupée ou alors dans le langage de Bonobo ce qui est tout à fait bien les baleines les fourmis dévoreuses des feuilles et bien sûr les bébés phoques et donc il faut faire attention à tout ça parce qu'il faut qu'il en reste aussi pour d'autres choses que tout simplement pour ce que le public aime bien mais probablement qu'on va aller vers ça pour essayer de trouver des moyens de combler le déficit financier que nous avons à suivre alors mon titre c'était que vient faire l'université dans cette galère et bien je pense qu'elle joue le jeu je pense que elle participe vraiment activement aux différentes initiatives et qu'elle propose elle a vraiment le pouvoir de proposition elle tient souvent en multiversité nous savons tous ce que c'est aujourd'hui et ses contributions et son savoir-faire doivent être reconnues comme équivalents de mise de fonds c'est comme si on était de l'argent pour qu'on ait de savoir et enfin les contributions donc je vous le dis les voilà voilà le passage et son oxygène dont elle a terriblement besoin c'est sa recherche fondamentale bien sûr et ça ça doit de lui être assuré en veillant à ce que le financement de cette partie là soit moins aussi efficace que le reste ça va de soi et donc vous passez alors des savoirs au savoir-faire au transfert et tout ça qui doit être parfaitement pris en charge je vous remercie beaucoup mon rapporteur je vous remercie 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 Sous-titrage FR ?